Bonjour à tous, on se dirige tout droit vers les vacances d'été. Avec les vacances d'été, un développement de l'activité des aéroports, au sein desquels, un manquablement pour accéder à un certain nombre de métiers, il faut passer par la case formation. Et c'est ce que réalise l'association Jérémy. Nous y rencontrons Amaridis Bouniassiri, chargée de recrutement, qui va nous parler de deux métiers, le métier d'agent de sortie aéroportuaire, le métier d'agent d'escale. Amaridis Bouniassiri, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous recrutez et comment vous formez sur ces deux métiers, agent d'escale, agent de sortie aéroportuaire ? Alors, on recrute sous forme d'informations collectives. On informe les candidats de la formation et de la proposition de contrat juste après. Actuellement, j'ai des besoins en formation sur la période d'avril 2023, où nous allons former des agents de sortie aéroportuaire pour Roissy-Charles-de-Gaulle et des agents d'escale commerciaux pour Orly. Alors, ces formations ne sont pas que des formations. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail, en l'espèce d'un contrat de professionnalisation d'alternance ? Alors, c'est un tout autre format, car on fait bénéficier de formations financées rémunérées, toujours à l'aide de financeurs telles que Pôle emploi. Oui. Et suite à cette formation, on propose un stage, donc un stage de pratique à l'aéroport, suivi d'un premier contrat de travail qui est un premier CDD de six mois. Alors, on est bien d'accord, cette formation d'agent de sortie aéroportuaire, de toute façon, elle est le passeport, sans faire de mauvais jeu de mots, incontournable avant de pouvoir accéder au métier. Et on ne peut pas être agent de sortie aéroportuaire sans ce diplôme. Tout à fait. En tant qu'agent de sortie aéroportuaire, il faut passer une certification qui s'appelle le titre de formation professionnelle agent de sortie aéroportuaire et qui est obligatoire pour pouvoir exercer. Alors, ce sont des métiers qui attirent beaucoup, qui sont très séduisants. Alors, ce n'est pas très agréable ce que je vais dire, mais il vaut mieux parfois en exposer certains inconvénients, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de déconvenus, de mauvaises surprises. Ils ont les choses clairement. Au-delà de cet attrait, quelles sont parfois peut-être les contraintes des métiers aéroportuaires ? Alors, les contraintes principales par rapport aux conditions de travail, ça va être les heures à décaler, car à Roissy-Charles-le-Gaulle, on peut commencer dans les environs de 3h du matin ou finir au plus tard à 1h du matin. Il y a aussi la gestion des conflits, parce que des fois, des passagers sont stressés et il faut les rassurer, donc savoir avoir une maîtrise de soi. Et parfois, il y a le travail en équipe qui peut être un peu difficile parce qu'on a des collègues qui ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, il faut s'adapter, s'adapter aux clients, s'adapter aux collègues. Oui, je reviens sur les horaires décalés. 1h du matin, vous disiez comme fin potentiel, 3h comme démarrage. Est-ce que ça signifie par conséquent aussi que les personnes ont besoin, de façon indispensable, d'être titulaires du permis et titulaires surtout d'une voiture ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, les entreprises préfèrent que les personnes soient véhiculées, mais il y a aussi une autre manière de venir à l'aéroport, c'est de bénéficier de transports de nuit, en sachant qu'à Roissy-Cherle-Gaulle, nous avons la zone filéo qui permet de venir en horaire décalé à l'aéroport de Roissy. C'est l'association Jérémy. Vous pouvez aller consulter son site internet. Deux métiers sur lesquels il y a énormément de recrutement et immanquablement au-delà des diplômes que vous obtiendrez un poste dont la foulée relativement rapidement, celui d'agent d'escale et celui d'agent de sûreté aéroportuaire. À Marilis Bounian-Siri, je vous remercie beaucoup pour cette communication et j'invite bien sûr nos éditeurs à aller consulter votre site internet. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci, au revoir.